Je donne la parole à M. McDonnell de l'accusation. Bonjour, M. le témoin. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je donne la parole au procureur. Nous verrons bien ce qui va se passer. Donc, M. McDonnell, c'est à vous. Bonjour, M. le témoin. Bonjour, M. le procureur. Hier, lors de la dernière session, au tout début, je crois, de cette session d'après-midi, je vous avais demandé si vous vous rappeliez de l'identité des autres leaders de la galaxie patriotique présents à l'hôtel de ville, en plus de ceux que vous aviez déjà nommés. Et donc, au transcrit 27, page 9, à partir de la ligne 1, vous avez dit « Je vois les personnes que je n'ai pas nommées » et que vous étiez en train de réfléchir ou non. Alors, j'aimerais vous demander ce matin, en débutant, est-ce que vous vous rappelez de l'identité de d'autres personnes qui pouvaient être présentes? Ou avez-vous besoin d'être… qu'on vous rafraîchisse la mémoire si vous ne vous en rappelez pas, ce qui peut être tout à fait normal? Si possible, M. le procureur, si vous pouvez me rappeler, je vais confirmer si c'est possible. Dans votre déclaration du 14 décembre 2014, à la référence 0076-1211, à la ligne 984, vous avez mentionné que Mao Gloffier est là. M. Rocher, je comprends bien que votre décision a été prise, mais d'après ce que j'avais compris de la décision, pour rafraîchir la mémoire, lorsqu'il s'agit de rafraîchir la mémoire du témoin, on gérerait ça au cas par cas. Alors, j'ai un petit problème ici avec mon éminent confrère en cherchant des noms dans la déclaration préalable du témoin. C'est vraiment le type… c'est le cas d'école de la question suggestive. Le président, écoutez, allez-y. Donnez-lui les noms et demandez-lui s'ils étaient là ou pas. J'ai l'intention de demander. Alors donc, est-ce que vous vous rappelez d'avoir mentionné ça antérieurement au bureau du procureur? Oui. Est-ce que maintenant vous vous rappelez qu'effectivement, M. Mao Gloffier était présent? Oui. Il était le leader de quel groupe? Oui, il était à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous rappelez du nom de son groupe? Est-ce qu'il avait un groupe? Je pense qu'il était celui qui gérait la sécurité à l'ouest de sa région à lui-même. Parce qu'il venait de l'ouest, je crois, il venait de Guiglo, je crois bien. Est-ce que vous connaissez l'acronyme FLGO? Non. Est-ce que vous connaissez le Front pour la libération du Grand Ouest? Oui, j'attendais à parler de ce nom. Maintenant, le groupe de M. Gloffier, c'était quel genre de groupe? Je crois que le nom vous vient de dire. Donc, vous croyez que le nom du groupe de M. Gloffier était le FLGO? Oui, je crois bien. Et pour ce groupe, à votre connaissance, quelles étaient les méthodes utilisées par ce groupe? Lui, il défendait sa région. Il avait pris position par rapport à l'arrivée de la rébellion dans sa région. Donc, il avait lui-même un groupe autodéfense qui défendait sa région. Et à votre connaissance, ce groupe était-il armé ou non? À ma connaissance, son groupe était armé. J'aimerais maintenant changer de sujet. Hier, on a présenté la vidéo de M. Blégoudet donnant un discours. Le 15 décembre 2010. Alors, c'est la vidéo 0074-0054. On a discuté du présentateur, son nom. Vous avez dit que c'était Mambo. Est-ce que vous vous rappelez de son dernier nom maintenant? Non, le nom que je connais, c'est Mambo. Si je vous suggère Mambo, Abbé, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, bien. Bien sûr. Donc, c'est la même personne. Oui, M. le procureur, c'est la même personne. Je vais rappeler ce qui est mentionné dans la vidéo, juste pour vous situer, car mes prochaines questions portent sur deux choses reliées à cet extrait. Et pour ce faire, je me sers du transcrit 0087-0387, ligne 85 et suivante. Il enlève sa veste. On va enlever sa veste. Qui est le ministre Charles? Oui. OK. Et là, à un certain moment, donc, ligne 85 et suivante, il dit, « Je n'ai pas de fusil, je n'ai pas de fusil, je n'ai aucune arme, et voici mes mains. » On le voit montrer ses mains. Mais je promets à Guillaume Soro et à Alassane Ouattara qu'avec mes mains, je suis capable de les déloger du Golfe-Hôtel à mains nues. Et là, on entend le public réagir. Alors, ma question est la suivante. C'est quoi cette histoire de « à mains nues »? Merci, monsieur le procureur, merci, monsieur le président, merci, Alassane. Les mains nues, quand il fait son discours, il présente toujours ses mains nues pour dire « à mains nues ». À mains nues, on peut les déloger. Parce que, comme on vous le dit, si Blé-Goudé faisait l'appel le jour pour attaquer ou bien déloger la population ou ceux qui habitaient à l'hôtel du Golfe, s'il faisait cet appel et que les gens viennent déloger les gens à l'hôtel, ça allait être... ça allait se faire. La population, vous savez, l'appel de Blé-Goudé, quand il fait un appel au monde du Sud, les gens allaient venir, ils allaient le Sud, ils allaient le Sud, ils allaient les oublier, aller déloger ceux qui étaient à l'hôtel du Golfe, à mains nues. Mais peut-être ce qu'il reste à savoir, est-ce qu'on peut contrôler 50 000 personnes ou bien 20 000 personnes ? Sinon, l'appel de Blé-Goudé, quand ils l'appellent, ils l'appellent toujours les mains nues. Et ils allaient déloger les gens à l'hôtel, s'ils l'avaient fait, ils allaient les déloger. Et cet appel pour aller déloger à l'hôtel du Golfe, est-ce que vous vous rappelez de cela ? Il y a cette journée-là, mais par la suite, que se passe-t-il par rapport à cet appel ? Je pense que ça n'a pas eu lieu, à ma connaissance, je pense bien. Ou bien peut-être les gens ont voulu partir, mais comme il y avait le blocus, le côté aussi des FDS, on refusait que les gens passent, je crois bien. Est-ce que vous vous rappelez si cet appel à déloger l'hôtel du Golfe à mains nues a été répété à plusieurs reprises ou non ? Répétez dans d'autres meetings. Oui. Je crois bien, je crois bien. Ça a été répété plusieurs fois, que les gens soient prêts pour déloger les gens, mais cet appel n'a jamais été lancé. Et cet appel de ces meetings était-il retransmis à la population ? Transmis par la télé ? Ou par quelques autres moyens ? Toutes les meetings que le ministre Charles Bégoudé faisait étaient toujours transmis à la télé. Passons maintenant à un autre sujet. Monsieur Marcel Gossiot, c'est qui ? C'est le DT Général du Préautonomie d'Abidjan. À votre connaissance, quelle était sa relation avec M. Bligoudé ? M. Bligoudé est un homme important en Côte d'Ivoire. Et c'est tout dans le cadre de la crise. Donc toutes les personnalités de ce pays, des hautes personnalités et de ce que nous appelons des personnalités au-dessus du parti du président Laurent Gbagbo, avaient du respect d'instinct pour M. Bligoudé. Et Bligoudé avait des rapports avec toutes les personnalités. Ça, je vous le dis, en général, avec tout le monde. Voilà. Très bien. C'est noté. À votre connaissance, il se connaissait, M. Gossiot, et Bligoudé, depuis quand ? Ça remontait à quand ? À votre connaissance. Pour dire ce qu'on essaie, quels étaient les liens depuis combien de temps ? Je ne sais pas trop. Peut-être que c'est dans la crise. Peut-être que c'est dans la crise. Tenez-nous des détails dans la crise. Je pense que, je vous ai déjà dit que M. Bligoudé était à l'étranger. Il était en train de faire ses études. Lorsque la crise s'est déclenchée, lorsque la crise s'est déclenchée, et je crois que, selon l'information, parce que je ne suis pas témoin de ça, selon les informations que j'ai eues, M. Damara Picas avait contacté M. Blé. M. Damara Picas était aussi un des leaders du parti FPI, de la jeunesse. Mais je crois que lui aussi, il faisait l'étude, mais il ne pouvait pas venir. Donc, il avait suggéré à Blé de venir en Côte d'Ivoire pour aider à défendre la République. Et c'est comme ça, dans Mala Picas, je crois qu'on a mis un Blé Goudé en contact avec M. Gossio, qui ont payé le transport pour Blé pour rentrer en Côte d'Ivoire. Je ne vois pas le mal à ça. Juste revenir, on a parlé hier. On a parlé hier, on a fait référence à la Sautra. On a fait référence au parc d'Abidjan. Maintenant, j'aimerais revenir au soutien de M. Blé Goudé, soutien financier. À votre connaissance, y avait-il des soutiens financiers qui venaient de M. Gossio via le parc d'Abidjan? M. le procureur, moi, je suis un leader. Je vais vous expliquer. Je suis un leader. Je protège ma patrie, je protège mon régime, je protège les personnalités dans mon pays. C'est normal que ces personnes ou ces personnalités de différents services puissent apporter du soutien, qu'ils puissent m'apporter du soutien à moi. Ça, je vais me mettre à la place de Blé Goudé. Qu'ils m'apportent du soutien, c'est tout à fait... Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Je ne vois pas le mal à ça. Le soutien, ça, il n'y a pas de problème. Je veux juste vous rassurer, M. le témoin, que ce n'est pas une question de mal ou non. On essaie d'établir les faits. Ultimement, ce sera à la Chambre de décider de l'ensemble des éléments de preuve à la fin. Alors, à ce moment-ci, ma question est tout simplement à votre connaissance. Est-ce que vous confirmez qu'il y avait des soutiens financiers à M. Blé Goudé via M. Gossiot par le port d'Abidjan? Je ne peux pas dire qu'il y avait le soutien de M. Gossiot financier à Blé Goudé de la part du port. C'est peut-être un peu... Mais j'ai dit qu'en titre personnel, M. Gossiot ou plusieurs responsables des services de l'État soutenaient Blé Goudé pour les actions qu'il menait. Parce que j'ai l'impression que vous voulez savoir si c'est le port d'Abidjan qui finançait Blé ou la société de transport ivoirienne de Côte d'Ivoire qui finançait Blé, je vous dis, il a obtenu des soutiens par ses responsables. Que si c'est de la caisse du port ou chose, ça, je ne travaille pas là-bas. Mais ils l'ont soutenu. Et ça, comment avez-vous appris cela? Comment savez-vous cela, cette information? C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Je ne suis pas témoin que... Mais je sais très bien, c'est ce que nous avons tous attendu avec tout le monde, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit ça dans la déclaration, que c'est ce responsable qui le soutenait. Moi-même aussi, souvent, on me soutenait. J'ai dit, souvent, il n'y a pas temps de me donner un peu de l'essence pour faire mes voyages. Très bien. Je vais passer maintenant pour revenir à un sujet qu'on a abordé brièvement hier. Là, on va y passer un petit peu plus de temps. Le CNRD. Hum-hum. OK. Sous-titrage ST' 501 à votre connaissance, qui était le président du CNRD? Je crois... D'ailleurs, répondu à cette question hier, j'ai dit, la CNRD, pour savoir qui était le président qui dirigeait ça, je ne savais pas. Je vous ai dit, mais nous, on recevait des convocations au nom de la première dame, Mme Simon-Evec-Grobo, pour venir associer à des réunions avec elle. Donc, si c'est elle qui était le président de ça, je ne sais pas. Est-ce que vous savez, justement, quelle était la position de madame, ou vous ne le savez pas, au sein de l'organisation? Au-delà de qui pouvait être président, mais au sujet de madame, spécifiquement. en me reconnaissant, je pense qu'elle faisait partie de cette de ce groupe-là, de cette organisation-là. Est-ce que vous savez quand cette organisation a été créée? Non. Quand vous avez-vous fait partie ou participé ou commencé à participer aux activités? Je crois que moi, personnellement, j'ai commencé en 2010. C'est là que j'ai commencé à recevoir des convocations et à assister à des réunions. hier, vous avez mentionné avoir participé à des réunions à la présidence. À la, excusez-moi, à la résidence. Oui, j'ai mentionné ça ici hier. j'ai dit, je crois, deux ou trois fois on a assisté à des réunions à la résidence de la présidence de la République. Il y avait, là-bas, il y avait un bureau, il y avait une salle où on pouvait faire des réunions, où on pouvait faire des réunions et c'est ce que j'ai dit. J'aimerais que vous décriviez brièvement afin de vous situer dans le temps. Vous dites qu'il y a trois réunions où vous êtes allés. deux ou trois. Deux ou trois. J'aimerais que vous décriviez cette salle parmi les trois réunions. Est-ce qu'il y a une de ces réunions où qui était plus grosse que les autres, en d'autres mots, qu'il y avait plus de participants à la réunion parmi celles-ci? Merci, monsieur le procureur. D'abord, la première réunion. D'abord, vous voulez que je vous explique où c'est toute la salle? On peut commencer par ça. D'accord. Merci. Merci. À la résidence du président de la République, il y avait un bâtiment où il y avait des bureaux, je crois, des bureaux qui partenaient à la garde rapprochée de son excellence, le président Gbagbo. Et puis, en même temps, dans ce bâtiment, il y avait une salle aussi comme ça, je crois, grande comme cette salle. Grande comme cette salle. Et il y avait une petite salle aussi, moyenne que ça. donc, notre première réunion, on était juste quelques leaders de la gracie patriotique où on a entretenu, nous sommes échangés avec la première dame et les personnalités qui étaient là pour une autre raconte où on devait se rencontrer des infos pour en discuter de l'évolution de la situation sociopolitique qu'il peut voir dans le pays et ce qui s'est passé. il fallait en discuter et voir quelles sont les dispositions à prendre et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on a donné une autre date de rencontre où on devait se rencontrer et que la CNRD devait envoyer des convocations mais qui serait plus à la réunion, ça serait plus large. Chaque mem de leader devait venir avec trois ou quatre personnes et laquelle la société civile les associations religieuses, tout ça, plusieurs personnes ont été invitées à cette réunion. Je crois que c'est là la deuxième réunion qui était un peu plus grande où il y avait je crois plusieurs personnes, il y avait plus de 100, 150 personnes à mon connaissance. Ce jour-là, moi-même, j'ai été surpris de voir beaucoup d'hommes à cette réunion. Ils ont été tous convoqués pour venir échanger un peu par rapport à la situation. et ce jour-là, les leaders chacun ont pris la parole pour poser des questions aux responsables qui étaient là avec la première dame, avec le ministre de l'Intérieur de la Sécurité qui étaient là, ministre des Transports, il y avait le directeur adjoint, M. Issa Mali, il y avait quelques personnalités du gouvernement qui étaient là à cette réunion parce que c'était une réunion d'échange et chacun devait donner ou poser des questions pour donner son point de vue, vu la situation du pays. Et vous, lors de cette deuxième réunion, est-ce que vous vous êtes exprimé? Oui, M. le procureur. Vous vous rappelez, vous, ce que vous avez dit ou les sujets que vous avez traités, vous, personnellement? Oui, M. le procureur, je me souviens bien. Lorsqu'ils ont commencé à donner la parole, je crois que j'étais en quatrième ou cinquième position pour demander la parole. Lorsqu'il a demandé la parole, ma question était par rapport à la situation sociale et la gravité même de la situation politique même de notre pays parce que les Nations Unies avaient pris des résolutions, des décisions pour ne plus permettre le vol de nos avions, de nos élucaux. Il y avait beaucoup de choses qui ont été mises en embargo contre la Côte d'Ivoire, contre même le régime de M. Gbagbo. Donc, ma question était ceci à Mme. Quand j'ai pris la parole, j'ai dit qu'il faut que les choses soient dites, la vérité soit dite. Parce que moi, à ma connaissance, je ne peux pas comprendre que nous, la Côte d'Ivoire est un autre pays et aujourd'hui, il y a des résolutions qui ont été prises sur le plan militaire même, sur le plan de sécurité. Nos avions, nos élucaux ne peuvent plus s'envoler, étaient interdits par la résolution des choses de la Nations Unies. Et il y a beaucoup de décisions qui ont été prises qui ne nous permettent plus, on était bloqués dans beaucoup de choses. donc ma question était qu'on dise la vérité parce que si nos avions ne peuvent pas en voler, si, par exemple, nos chars de guerre ne peuvent pas sortir pour défendre la Côte d'Ivoire, c'est que nous avons perdu. Nous avons perdu parce que la Licone, l'ONU et tous les autres, les élucaux s'envolaient tous les jours, tous les jours, toutes les nuits, tous les matins. Mais ils avaient des stratégiques si, une fois que les avions pouvaient s'envoler et pouvaient connaître la position de nos FDS, pouvaient connaître la position de nos stratégiques et nous, on ne peut rien savoir, on ne peut rien connaître. Donc moi, je trouve que nous avons déjà perdu, on a perdu la guerre. Est-ce que ce n'est pas mieux de dire la vérité et qu'aujourd'hui, on puisse trouver ou on prend une décision définitive pour savoir ce qu'on doit faire puisque on est dans notre propre pays et qu'on ne peut pas s'envoler avec notre propre hélico. Ça veut dire qu'on a perdu. C'est ainsi, elle a dit, elle laissera la parole au ministre du Transport. Le ministre du Transport m'a donné une réponse, m'a dit qu'il est en train de travailler dessus. Pareil aussi pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, c'était pareil, ils m'a dit qu'il travaille dessus. Bon, moi, j'ai pris ça comme ça, j'ai accepté de prendre ça comme ça. Il y a plusieurs personnes qui ont passé aussi qui ont posé à peu près les mêmes questions. Vous rappelez-vous si cette journée-là vous avez fait une référence biblique? Une référence quoi, monsieur le procureur? Biblique. Bible. Ah! Oui. J'avais dit que j'avais dit au nom de Dieu, au nom d'Abraham, le père de foi. C'est ce que j'avais dit avant de commencer la parole. Donc, vous vous rappelez d'avoir fait référence au Dieu d'Abraham? Oui. Très bien. Vous rappelez-vous les leaders de la galaxie qui étaient présentes lors de cette deuxième réunion? Vous dites qu'il y avait beaucoup de personnes, je ne vais pas vous demander de toutes les nommer, rassurez-vous. Mais au niveau de la leadership de la galaxie patriotique, vous rappelez-vous de personnes présentes? Oui, monsieur le procureur. Il y avait moi-même, il y avait Arnaud Castro, il y avait Youssouf Fofana du Voix du Nord, il y avait Zéguen Touré, il y avait un ami aussi qui s'appelait, qui était de la galaxie patriotique, qui connaît l'agathon du Grand Cheval. et il y avait d'autres associations qui étaient là. Avant votre rencontre du CNRD dans cette salle, savez-vous si avant, il y avait eu également un autre meeting de la majorité présidentielle? Un meeting ou un réunion? Un meeting, parce qu'il y avait, c'est-à-dire dans la même salle, avec autant de personnes dans cette même salle. Pardon? Je vais reformuler. Oui. Dans cette salle, vous avez dit, il y a une réunion du CNRD, beaucoup de personnes. Ma question est, avant cette rencontre du CNRD, savez-vous s'il y avait eu une rencontre dans la même pièce de la majorité présidentielle, les représentants de la majorité présidentielle cette journée-là? Le même jour, on a eu la réunion. Bon, peut-être, avant notre arrivée, mais là, je ne sais pas. D'accord. Monsieur le Président, je voudrais attirer l'attention de la chambre et celle du témoin sur une pièce en particulier. Nous avons l'original de cette pièce. Je vous montre la pièce. Je vais sortir la pièce de cette enveloppe. Référence 0034-0011. Je vais demander à l'huissier de bien vouloir montrer cette pièce à la chambre. La pièce en question fait l'objet d'une divulgation en 2012. Elle porte la référence 0018-08-10. Ce document, cet agenda a été saisi dans la résidence présidentielle dans une chambre à coucher, dans la chambre à coucher de Mme Gbagbo. Je souhaite attirer l'attention de la chambre sur une date en particulier, une entrée dans cet agenda. C'est sous forme de journal plutôt que d'un agenda. Mais vous pourrez déjà suivre les dates manuscrites. Prenez le 2 septembre. Prenez l'entrée 2 septembre 2010. 2 septembre 2010. En haut, coin supérieur de la page, vous verrez la date 27 décembre 2010. Et si vous tournez la page, le juge président, si vous souhaitez poser une question, est-ce qu'il ne faudrait pas que le témoin retire son casque? Enfin, je ne sais pas comment vous souhaitez exploiter cette pièce. Monsieur McDonald, pourrait-on demander au témoin de retirer son casque? Alors, le président, oui, allez-y, s'il vous plaît. Le président, je ne sais pas comment vous avez l'intention d'exploiter cette pièce. Si vous voulez vous en servir pour poser des questions, il serait préférable que le témoin quitte la salle d'audience parce qu'il comprend un peu l'anglais. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez à l'esprit. C'est libre à vous. Monsieur McDonald, à ce stade-ci, je ne pense pas qu'il faille que le témoin quitte le prétoire. Je voudrais simplement que la Chambre se reporte le juge président interrompant. Si vous voulez simplement nous donner une indication, vous n'êtes pas tenu de le faire. Nous sommes en mesure de lire. Monsieur McDonald, tout à fait. Prenez l'entrée 30 septembre. Il y a un 2 à gauche. Il s'agit de la page de la transcription qui a été divulguée parce que l'original ne portait pas de référence. J'attire l'attention sur la page 00 018. La page principale se termine par 0810. Et la page qui m'intéresse c'est la page 0851. C'est celle que vous avez sous les yeux Monsieur le Président. Je le précise aux fins du compte-rendu. Et je vais maintenant poser une question. Président, allez-y. Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous la date à laquelle cette réunion a eu lieu? La réunion avec Madame. Avec Madame, celle où on vient de décrire que vous avez fait référence au Dieu d'Abraham et qu'il y avait M. Zéguin Touré qui était présent, qu'il y avait M. Hanoï Castro qui était présent, qu'il y avait M. Coné Lagarton qui était présent. Oui, M. le procureur, j'ai compris. T'as donné la date et le jour juste de moi, ça serait difficile. Sincèrement, je ne me souviens pas. Mais je confirme qu'il y avait cette réunion-là. Selon les informations que nous avons, cette réunion se serait déroulée le 27 décembre 2010. 27 décembre 2010. Donc, deux jours après la fête de Noël. Deux jours donc après la fête de Noël. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? C'est ce que j'ai dit. La date, je reconnais qu'il y a eu des réunions. C'était dans le mois de décembre mais la date ou c'est avant Noël ou après Noël. Vraiment, il faut... Mais je sais qu'il y a eu ces réunions-là dans le mois de décembre et je crois vers la fin du mois de décembre. Très bien. Nous allons vous présenter maintenant une vidéo. Et cette vidéo porte le numéro 0064 0078. et nous allons montrer à partir de la minute ou du piétage suivant 1h41 05 à 1h43 30 secondes et le transcrit se retrouve à CIV OTP 0089 1027. Alors... Sorry, M. Macdonald. Maitre Rocher, je vous prie de m'excuser mais M. Macdonald, puis-je poser la question suivante à la Chambre. Serait-il possible que... de consulter l'original de cet agenda si vous n'êtes pas en train de vous en servir, le président, si vous promettez de me le redonner ? Maitre Rocher, non, je ne vais pas le déchiqueter, M. Macdonald. J'aimerais aussi qu'on le montre à mes autres contradicteurs parce qu'ils n'ont peut-être pas eu l'occasion de voir l'original. Le président, oui, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Je crois qu'il faut appuyer sur le bouton évidence 2 si je ne m'abuse. M. le témoin, je vais vous demander de regarder. Je vais arrêter surtout pour le bénéfice de la Chambre et des collègues. Et après, on va laisser continuer la vidéo et on reviendra par la suite avec des questions. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. L'actualité nationale est encore et toujours dominée par la crise post-électorale. La première dame de Côte d'Ivoire, Simone-Néivé-Gouabou, a rencontré les partis de la majorité présidentielle ce lundi. La première dame et ses autres ont évoqué l'actualité politique en Côte d'Ivoire et réaffirmé leur soutien ferme au président de la République. Le compte-rendu est signé en Côte d'Ivoire. Pour les membres des partis politiques qui ont échangé avec la première dame, le dernier développement sur la situation en Côte d'Ivoire était... Il est difficile de faire un arrêt sur l'image quand l'image ne dure qu'une seconde. Nous allons nous reprendre. complot interne. ... ... rencontré les partis de la majorité présidentielle ce lundi. La première dame et ses autres ont évoqué l'actualité politique en Côte d'Ivoire. ... Le compte-rendu est signé en Côte d'Ivoire. Pour les membres des partis politiques qui ont échangé avec la première dame, les derniers développements sur la situation en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. ... J'attire l'attention de la Chambre sur... Au fin du compte-rendu que nous nous sommes arrêtés à 1 minute 41 et je ne vois pas le reste. ... Bien. ... 41 21 où l'envoie Mme Bacbo avec un document écrit. ... M. le témoin. ... Oui, M. le procureur. ... Tout à l'heure, on a fait référence à une salle. dans laquelle la réunion en question a eu lieu. Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer s'il s'agit de cette salle ou non? ... M. le procureur c'est bien la salle? On vous a montré un très bref extrait. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ou est-il ce bref extrait que je viens de vous montrer ou est-ce qu'il est préférable de continuer? Oui, il faut avancer s'il vous plaît. ... Côte d'Ivoire éteille le complot international contre le pouvoir du président Laurent Bacbo. Cet ensemble de partis politiques, membres de la majorité présidentielle, souhaite comme riposte la rupture des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les pays qui se montrent hostiles à son égard. la mise sur pied d'un comité d'études pour la création d'une monnaie ivoirienne et le réarmement moral de la Côte d'Ivoire résistante. Contre toutes les attaques que subit la Côte d'Ivoire, ensemble, nous devons avoir une réponse appropriée à indiquer la première dame de Côte d'Ivoire. Il est évident que contre les attaques de l'UOA on sera obligé de résister et de mettre en place un système qui permet de créer une autre d'économie debout. Au fur et à mesure où on va progresser, les bonnes d'autres seront lancées à la population et vous deviez, on doit trouver une population qui est mobilisée. On doit chaque fois trouver une population qui est debout, qui est mobilisée, qui est prête à prendre sa part. La libération de la téléfrance ne se fait jamais, n'est-ce pas ? Sans que chacun paye ça parle de prix. Il y a un prix à payer et chacun doit payer ça parle de prix. C'est lui qui dit en tout cas moi je ne vais pas souffrir, ça veut dire qu'il a décidé que le pays doit bien arracher. En attendant, le grand rassemblement des partis de la majorité présidentielle, la première dame appelle à une forte participation de ceux-ci au meeting du 29 décembre 2010 à la place de la République pour soutenir le président élu de Côte d'Ivoire, son excellence, Laurent Bagbo. Alors maintenant ce qu'en ayant vu la longueur... Excuse me, excuse me, le président, un instant, un instant, pourriez-vous nous donner la référence à la fin de cette séquence vidéo au fin du compte-rendu M. MacDonald, je l'avais fait au début, je l'ai fait avant même de diffuser la vidéo, parfois on oublie, mais merci de me le rappeler. Alors M. le témoin, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire de voir l'extrait qu'on vient de présenter? Oui, M. le procureur, mais rafraîchit la mémoire dans qu'est-ce que vous voulez savoir dans cette vidéo-là? Est-ce que c'est quoi qu'on vient de voir? Vous venez de voir une grande réunion qui a été convoquée par la première dame. pour qu'il puisse se mobiliser? Et en même temps, elle a donné les raisons, la raison de son combat. Étiez-vous présents, vous, à cette réunion-là? J'ai dit que je n'étais pas présent. À votre connaissance, avant, mais c'est dans cette pièce-là qu'il y a eu la rencontre du CNRD. Oui, M. le procureur, c'est dans la même salle. Comment était disposée la salle lors de votre rencontre avec la première dame? Il y a eu deux réunions. Laquelle disposition vous voulez? La première ou la grande? La grande. C'était pareil. C'était exactement comme ça? Oui, M. le procureur. Est-ce que vous êtes capable d'identifier certaines personnes qui étaient présentes? Oui, peut-être deux ou trois que je connais, peut-être. Qui sont ces personnes? J'ai vu le service, ceux qui étaient assis derrière madame, elle avait son service qui travaille autour d'elle et puis il y avait son garde rapproché. Et puis ceux qui ont pris la parole, moi, je ne les connais pas. Très bien. C'était quoi cette, à votre connaissance, ce meeting qui devait avoir lieu à la Place de la République le 29 décembre? C'est la même information qu'elle a déjà dit, les raisons, l'objet du meeting, la résistance. La résistance. Et donc ça, ce grand meeting que vous avez eu de la CNRD, selon vous, c'était le deuxième? Oui, M. le procureur. Est-ce que vous en avez eu d'autres par la suite avec la première dame du CNRD? À mon connaissance, non. À mon connaissance, non, je ne pense pas sincèrement. Est-ce que vous avez participé avec la première dame à de grands meetings au mois de janvier? Oui. À quel endroit? Je ne me souviens pas bien de la date, mais c'est à très vite au Palais de la Culture. Sorry, I was going a bit fast. Désolé, j'allais un peu vite, donc je me contrains moi-même à ralentir. Donc, vous rappelez-vous de la date du rassemblement au Palais de la Culture à Trècheville en janvier? Je sais très bien qu'il y a eu un grand meeting organisé par la première dame. Au moment, je m'étais retrouvé là, et puis presque toute la... la Gracie Patriotique et toutes les associations plus la population. Mais la date du mois de janvier, juste la date, je ne peux pas mettre ce que c'est dans le mois de janvier. Y a-t-il eu une préparation à ce meeting? Avant, est-ce que ça a été annoncé, publicisé, organisé? Oui, M. le procureur, je voudrais donner un petit détail, comme je l'avais déjà dit ici il y a plusieurs jours, que quand un mem ou un responsable veut organiser un grand meeting, c'est à lui-même d'organiser. C'est normal qu'il y ait une préparation. On ne peut pas organiser un grand meeting pour faire venir 5 000 ou 10 000 personnes si ce n'est pas dans un cadre de préparation bien organisé. mais moi, je n'étais pas contribué à cette organisation. J'étais invité comme un leader de la Gratissie patriotique qui soutenait les actions de son excellence, M. le Président à Guabo. Vous rappelez-vous comment on a communiqué, vous avez reçu ou on a communiqué avec vous, votre organisation, pour que vous rendiez au meeting? Vous rappelez-vous du contenu du message? Oui, je pense, vous me souvenez, c'était une invitation à se retrouver au palais de la culture à ce meeting-là devant la première dame. Vous rappelez-vous avoir montré ce message? C'est-à-dire, vous rappelez-vous avoir discuté de ce message avec le bureau du procureur lors de votre première rencontre en octobre? Oui, je me souviens qu'on a discuté de la méthode en octobre. Maître, je ne suis pas de problème, M. le Président, ou alternativement, mon collègue pourrait le lire intégralement pour qu'il soit consigné intégralement au compte-rendu d'audience. Le Président, c'est ce que j'ai proposé, qu'il soit de toute façon consigné intégralement au compte-rendu d'audience. Maître, il n'y a aucun problème à ce que mon collègue de l'accusation le relise intégralement. Le Président vient en faisant cela, mais sans interprétation. M. McDonnell, je ne peux pas, M. le Président, car il y a des abréviations. Quand je dis, par exemple, YP, c'est Yopogon. Le Président, d'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, je dirais qu'il serait bon que nous appliquions la proposition que vous venez de faire. Un document séparé, cela sera parfait. M. McDonnell, donc, nous allons extraire ce message, l'envoyer par courriel de façon à ce que chacun dispose. Nous pourrons le faire tout de suite. C'est ce qu'il y a de merveilleux dans le prétoire électronique. Le Président, d'accord. M. McDonnell, et ensuite, on affecte le numéro ERM, etc. Le Président, d'accord. Et quand on voit par la suite barre oblique 74 et le nom d'un acronyme INJS? C'est toujours à Macoré. INJS, c'est, si vous voulez, c'est un centre de formation, c'est une école. Donc, on prend référence à ça, puisque là, il y a un arrêt de bus, il y a un terminus de bus, là. Donc, c'est un lieu de rassemblement. Lorsqu'on fait référence à YP, je comprends que c'est Yopougon. Oui, M. Yopougon. Lorsqu'on fait référence à Port Bété, c'est quoi, ça? Port Boué. Et à Port Boué, c'était le centre pilote. Oui, c'est le centre pilote, ça veut dire, à la mairie, au terre des villes, qu'on appelle le centre pilote, quelque part, C'est le lieu de rassemblement. KMSI, c'est l'acronyme pour? K, K, M, S, I. Comment c'est? Inch'Allah. Oui, comment c'est? Comment c'est? Inch'Allah, c'est un terrain qu'on a surnommé Inch'Allah, c'est un espace, un espace qu'on a surnommé Inch'Allah. C'est dans la commune de Kuma-Sie. D'accord. Très bien. Donc, vous rappelez avoir reçu ce message? Oui, puisque c'est moi-même qui a présenté le message. vous m'avez posé le bureau, les enquêtes du bureau de procureur m'ont posé beaucoup de questions sur ça et j'ai répondu. Très bien. Alors, je veux juste maintenant vous amener au 15, deux jours plus tard, donc, ce message est reçu le 13, deux jours plus tard, c'est le samedi 15 janvier. Vous êtes allé à la rencontre à Trècheville? Oui, monsieur le procureur. Très bien. Monsieur le Président, madame, monsieur les juges, ce que je vais dire à un rapport avec vos consignes pour le reste du procès. La vidéo complète dont nous disposons dure 45 minutes. Nous souhaitons utiliser l'intégralité de la vidéo, mais je ne vais pas diffuser 45 minutes, évidemment. donc, je propose d'en diffuser quelques extraits à différents moments, des extraits courts, mais il y a vraiment une partie de cette vidéo que je souhaiterais montrer plus spécialement et qui est un peu plus longue. Elle dure à peu près 10 minutes, mais ce serait un extrait séparé. Autrement dit, nous avons différents extraits dans cette vidéo. Alors, je parle également à la défense. je souhaiterais que nous trouvions ensemble une solution, mais j'aimerais d'abord faire diffuser la vidéo, demander aux témoins s'ils la reconnaissent, etc. Je cherche à simplifier le procès de versement au dossier si possible. Maître Chi, nous aurions besoin de quelques temps pour nous consulter entre équipes de la défense puisque mon collègue de l'accusation parle d'une vidéo intégrale. Donc, j'aimerais que nous puissions revenir devant vous après la pause si c'est possible. Mais pour le moment, il peut peut-être continuer avec les extraits. Le Président, tout va bien. Je ne pense pas que le versement allait être demandé immédiatement. Je proposerai à l'accusation d'en demander le versement plus tard, mais pour le moment, vous pouvez montrer quelques extraits de la vidéo. C'est ce que vous souhaitez faire, n'est-ce pas, M. McDonnell? Si vous me donnez une seconde, M. le Président, je vous prie. parce que, d'abord, la proposition de la défense, je ne sais pas si je l'ai tout à fait bien comprise. Il était proposé que le témoin regarde cette vidéo pendant la pause. Je ne pense pas que ce soit utile car le but de la pause, c'est que le témoin puisse se reposer. Le Président. Non, non, la pause était proposée pour permettre aux équipes de défense de se consulter. M. McDonnell. Ah, d'accord. Eh bien, dans ces conditions, je vous demande une seconde, M. le Président, je vous prie. Why don't... M. le Président, pourquoi est-ce que le procureur ne demande pas d'abord aux témoins ce dont il a le souvenir? Le Président, oui, oui, il le fera, il le fera. M. McDonnell, nous proposons de faire diffuser un court extrait. Cela nous amènera à peu près jusqu'à la pause avec les questions que j'ai à poser. Après quoi, mes collègues de la Défense peuvent voir l'intégralité de la vidéo. Donc, M. le Président, c'est ce que je demande. Maître, si je suis d'accord avec Maître Knops, mon collègue de l'accusation devrait établir le fondement de la diffusion de cette vidéo. Le Président, eh bien, il montre une vidéo et pose des questions. Je ne crois pas qu'il y ait le moindre problème à montrer la vidéo au témoin et à l'interroger sur cette vidéo. La première question consistant à lui demander est-ce que vous savez quoi que ce soit à propos de cette vidéo? Et c'est seulement si le témoin répond que oui que les questions se poursuivent. Maître Chy, je vous demande une seconde, je vous prie. M. McDonnell, le témoin vient de dire qu'il était présent à la rencontre. Maître Knopp se met à mon avis dans ces conditions. La première question devrait être interrompue par M. McDonnell. M. le Président, le Président interrompant, c'est le tour de l'accusation de poser des questions en ce moment. Donc, je ne crois pas qu'il soit convenable de lui dire quelles sont les questions qu'il doit poser. Maître Chy, vous avez raison, M. le Président, mais nous ne souhaitons pas être pris par surprise. Nous essayons en ce moment de déterminer quels sont les extraits en question. S'ils sont controversés, il faudra trouver une solution. M. McDonnell, je vais donner le numéro ERN. Effectivement, cela facilitera les choses. Le Président, oui, je vous en prie. M. McDonnell, un des extraits du discours intégral, celui dont je suis en train de parler, porte le numéro 0012-0003 et il démarre au début et ne se poursuit pas tout à fait jusqu'au bout, mais presque. Donc, à partir du début, en tout cas. Je crois que c'est une bonne indication. Et cet extrait concerne le témoignage précédent, M. le Président, depuis le premier jour. Maître Oshii, un instant, je vous prie pour que nous trouvions cet extrait. Le Président, manifestement, cet élément a été communiqué. Je ne le trouve pas sur la liste des éléments controversés. M. McDonnell, en effet. Maître Oshii, tout va bien. Simplement, nous ne voulions pas être pris par surprise, mais tout va bien. Le Président, personne n'a l'intention de prendre qui que ce soit par surprise. Donc, M. le Procureur, veuillez procéder, je vous prie. M. McDonnell, il y a aussi une transcription, en tout cas, nous en avons une, de cet extrait. et on trouve la transcription au numéro CIVOTP 0019 tiré 0018. OK. Ça va, le Président, je vous en prie. M. McDonnell, évidence 2 pour le pavé. Frères et sœurs, il faut rester calme, il faut rester serein. Dieu travaille. Et il travaille puissamment pour nous. Il faut chercher à le reconnaître dans ce qui nous arrive. Frères, je vous dis, si vous avez des gris-gris au rein, arrachez-les et jetez-les. Si vous avez des fétiches dans vos maisons, enlevez-les et jetez-les. le temps des fétiches est passé. Le temps des gris-gris est passé. Et puis, vous voyez, chaque fois qu'on les prend, c'est les gris-gris qu'on trouve, c'est les fétiches qu'on trouve. Est-ce que toi, qui es dans l'autre camp, tu peux t'allier à des défenseurs, des rebelles ? Si les rebelles s'allient aux gris-gris et aux fétiches, est-ce que toi, tu as intérêt à aller t'allier aux gris-gris et aux fétiches ? En tout cas, moi, je vous dis que c'est Dieu qui mène notre combat. Et que ce Dieu-là, il nous a déjà donné la victoire. C'est pour ça, c'est pour ça qu'il faut que nous restions calmes et sereins. Mais quand je dis calmes et sereins, je ne dis pas amorces. Il faut que nous restions mobilisés dans nos maisons, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos villes, il faut que nous restions vigilants dans nos départements, dans nos districts, dans nos régions. et il faut que nous recommençons à vivre parce que la vie continue. Le temps des débats sur les élections de Bago Lora, des chefs bandits, ce temps-là est passé. notre président, notre président est vigoureusement installé au pouvoir et il travaille. Et il faut qu'il travaille. Et il faut que les Ivoiriens travaillent. Il faut que la nation tout entière travaille parce que l'Afrique nous attend. Et quand j'ai dit travailler, j'ai dit relever tous les défis. Et quand j'ai dit relever tous les défis, j'ai dit d'abord récupérer la totalité du territoire ivoirien. C'est notre travail à nous tous. C'est le travail bien sûr des fois de défense et de sécurité, mais c'est nous aussi notre travail. Il faut les appuyer. J'ai dit délivrer le peuple du Nord, délivrer le peuple du Centre, délivrer le peuple de l'Ouest de la rébellion. J'ai dit nettoyer nos forêts. J'ai dit nettoyer nos champs. Récupérer nos champs de café et de cacao qui sont pillés. J'ai dit au gouvernement prendre la disposition pour organiser les élections, législatives et les élections municipales et les élections générales. Parce que nous, nous sommes le piège du chef rebelle qui veut nous obliger à faire du sur place. Nous, nous devons avancer. commencer la transformation de nos ressources naturelles pour donner de l'emploi aux jeunes, pour donner de l'emploi aux pères, pour donner de l'emploi aux mères. j'ai dit améliorer les conditions d'existence de nos populations. J'ai dit démarrer la mue. messieurs les ministres, démarrer la mue. Nous en avons besoin. Organiser la solidarité. ensemble. Organiser la solidarité. C'était ça mes propos. C'était ça mon message pour aujourd'hui. Je voudrais vous dire merci. Merci pour la mobilisation. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour la vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le Rang d'Aboe. Que Dieu bénisse l'Afrique. Ça vient en face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Vous rappelez-vous de ce meeting? Oui, M. le procureur. Ce qu'on voit, ce qu'on voit dans cet extrait d'une dizaine de minutes, c'est ce que vous avez vu? Oui, M. le procureur. 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 C'est-il lié au CNRD? Oui. Avait-il une position, à votre connaissance, un titre au sein de la CNRD? Son parti faisait partie de la CNRD. C'est RPP. J'aimerais poser quelques questions maintenant, avant d'aller en pause, sur la chanson. Oui, monsieur. Je crois qu'on a parlé de cette chanson précédemment dans votre témoignage. Oui. Est-ce que c'est cette chanson à laquelle vous faisiez référence dans votre témoignage la première journée, lorsqu'on parlait du groupe, la prononciation ne serait pas très bonne. Pouvez-vous répéter le nom du groupe? Oui, le galet. La chanson qui disait « Il n'y a rien en face » semble l'Africain sur le terrain. Ça a été dit. Il s'est toujours sur le terrain. Et votre nom, on peut l'entendre environ à la minute 906 pour les fins de l'enregistrement dans cette salle d'audience, l'enregistrement de cette salle d'audience. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions. M. Bligoudé, à votre connaissance, avait-il des surnoms? Et ces surnoms, est-ce qu'ils sont mentionnés dans cette chanson? Non, au courant, c'est « Barber », je crois. Je ne sais pas. Mais est-ce que ça y est dans la chanson? Non, je ne crois pas. Je ne fais vraiment pas faire très attention à ça. On peut entendre… Excusez-moi, vous voulez parler de Charline? Ça, c'est… Charline. Charline, c'est un surnom de M.… Oui, un nom des caresses. Le génie de peau, c'est qui, ça? Le génie de peau. De peau. C'est Charline. Donc, c'est M. Bligoudé? Oui. Donc, le génie de peau, c'est M. Bligoudé. À mon connaissance, oui. Beau le panier, c'est qui? Pardon? Pardon, je vais reformuler. Est-ce que Beau le panier fait référence à une personne ou non? Je ne sais pas si vous prononcez bien, mais je ne sais pas si qui c'est Beau le panier. Je vais poursuivre. Oui. Menuisier, coiffeur. On fait référence à quoi? Lorsque ça s'est mentionné dans la chanson. Menuisier, coiffeur. Mon père, ça parlait des menuisiers et des coiffeurs. Je veux juste confirmer avec vous que dans cette chanson que vous connaissez, on fait référence aux personnes suivantes. D'accourir, Richard. Oui, M. le procureur. C'est à la minute 744 de l'enregistrement, l'extrait. Jean-Yves Dibault-Pieux. Oui, M. le procureur. Minute 750. Mian Augustin. Oui, M. le procureur. Minute 756. Aoua Stallone. Oui, M. le procureur. Minute 801. C'était qui, ça, M. Aoua Stallone? Il faisait partie de l'organisme patriotique. Était-il un leader? Oui. De quel groupe? Je ne connaissais pas son groupe. Je suis désolé, j'allais trop vite. On allait trop vite. Merci, excusez-moi aussi. Serge Cassis. Oui. À la minute 818. Connathée, naviguez. Oui. Minute 824. Damana Picasse. Oui, M. le procureur. À la minute 830. Connathée, c'est d'où? Oui. À la minute 836. Ouachar Kijibo. Oui. À la minute 854. Touré Zéguen. Oui, M. le procureur. Oui, M. le procureur. C'est le nom juste avant le vôtre. C'est bien ça, vous confirmez? Oui, bien sûr. C'est le nom juste avant le vôtre. Oui. Al Moustapha. Oui, M. le procureur. 9 minutes 12 Commandant KB Oui, je le prie Minute 9, 18 Et on entend dans la chanson Blé, blé, plé C'est quoi ça? C'est le nom de Un jeune de leader Mais qui n'est pas, qui a l'intérêt Qui n'est pas avec nous à Bidjan C'est son nom Blé, c'est plus quelque chose comme ça, c'est ça, non? Je le sais pas Je vous pose la question C'est ça Et lui, il était basé à San Pedro Sur la côte Ah oui, il travaille là-bas C'est quoi le nom de son groupe? Non, je ne sais pas Très bien, c'est les noms que je voulais Et nous pouvons, avec votre permission Suspendre Pour l'instant Merci Le Président, je vous remercie Nous reprendrons nos débats à 11h45 Merci 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 Merci